Salut tout le monde, ici c'est Elie et Mia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo très spéciale, car comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois. Pour tous ceux qui ne savent pas, cette année, c'est l'année du buffle. On dit Nyo Nyan. Et pour souhaiter bonne année en chinois, c'est Xinyang, crois Allah. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant le nouvel an chinois, à votre avis ? C'est très simple, c'est comme Noël, sauf on partage un moment agréable en famille, en mangeant, on achète des vêtements pour la famille et normalement, on fait des feu d'artifice. Sauf que, bah, vu que c'est interdit, maintenant, on s'en va des textos. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Si je vous disais le nombre de choses, ça serait trop long pour la vidéo. Donc, on a décidé, et ça, c'est vraiment qu'on ne peut pas détourner pendant le nouvel an chinois. Pantioze, les amis des raviolis. Allez, c'est parti, la recette. Tout d'abord, pour faire la pâte, il nous faut de la farine. Et la farine, vous mettez selon combien de personnes vous êtes, les amis. Vous n'êtes pas obligés de mettre une tonne. Il faut verser la farine de selon combien de personnes vous êtes ou combien de raviolis vous voulez manger. Pour commencer, il faut mettre de l'eau tiède. Vous allez mettre de l'eau tiède, tout, et vous mélangez. C'est-à-dire, vous mélangez, vous mettez de l'eau tiède, vous mélangez, vous mettez de l'eau tiède, etc, etc. Mais attention, ni de sel, ni de quoi que ce soit. Cette étape, nous, on l'appelle huo mien. Huo mien. Ok ? Alors, maintenant, on va préparer les farces, la farce, l'intérieur de raviolis. Du coup, tout d'abord, moi, j'ai choisi le tofu. Tofu. Parce qu'aujourd'hui, on va préparer quelque chose en crevettes. Bon, c'est très riche. Crevettes, les poulets, tout ça. Bon, je vais vous montrer après. Bon, d'abord, tofu. Moi, je vais couper en petits. Parce qu'on va préparer un peu d'abord. J'aime bien parce qu'on passe d'abord un peu dans l'huile. Ça donne un bon coup. Un joli, voilà. Un joli coup là aussi. Et hop là, hop là. On fait comme ça. En fait, on coupe en petits, vraiment en petits petits morceaux. Le couteau, ce n'est que les adultes qui ne... Bon, toi aussi, tu peux prendre. Mais bon, comme tu ne maîtrises pas, ce n'est pas grave. Tofu. 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 D'accord ? Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent déjà. On coupe en petits petits t comme ça. Hop. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas régulier parce qu'on va passer hop dans l'huile après, de toute façon. Et voilà. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la farce, on a aussi... Bon, j'ai choisi ce que j'ai à la maison aujourd'hui. J'ai pris un peu de aubergine, chiaz et courgettes, xihou. Bon, après ça, je vais couper en petits petits... C'est gingembre. C'est tiang. Sheng jiang. Sheng jiang. Sheng jiang. Ça, tu connais ? Poireau. Oh, il a l'ombre. Ouais. Poireau. Et après aussi, on va tout couper. Après, je vais vous montrer à la fin, au final, comment ça va... Ça, c'est juste pour vous montrer les ingrédients intérieurs. Ça, c'est les troncs. Poireau. Tronc. Tronc. D'accord. Est-ce que tu connais ça ? L'ail ? Bien sûr, en français, oui. Ça, c'est... L'ail. L'ail, on dit soin. 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 Ce n'est pas acide, soin. Ah, non. Soin. Ok ? Soin. Giang. Giang. Cong. Giang. Soin. Xihou. Chietze. Bon. Ce côté, on a... J'ai préparé un peu de... Comme... Champignons noirs. Qu'on achète dans le magasin chinois. Il est sèche. Je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai trompé dans l'eau déjà. Après, on coupe aussi. Bon. Aujourd'hui, ma fille, elle adore... Les crevettes. Les crevettes. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ça, champignons noirs. Mou-er. Mou-er. Ok ? Et celui-ci, c'est crevettes. Crevettes. Tu sais dire ou pas ? J'ai oublié. Xia. Xia. Ah oui ! Mais xia, ça ne veut pas dire descendre ? Ah non. Xia, c'est descendre. Mais xia, le premier ton. Xia, c'est des crevettes. D'accord. Ce sont des crevettes. D'accord. Après, moi, j'ai mis un peu de poulet, filet de poulet aussi. Bon. Du coup, le poulet, c'est... Tijou. 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 Le... La viande de poulet. Enfin, la viande de poulet, c'est Tijou. Ok ? D'accord. On n'oublie pas de mettre de l'huile. Et ensuite, on mélange. Voilà. On mélange, on mélange. Tijou. Voilà. On va préparer l'omelette. Moi, je pense que vous connaissez, hein ? L'omelette ? Ben, on n'a qu'à les montrer, au pire, pour ceux qui ne se souviennent plus. Ok. Allez, c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange. Et on fait. Bon, lui, là, c'est pas trop chaud. Bon. Voilà. Papi. Tijou. 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 Ouais, bon. C'est... C'est pour mettre dans la farce. Voilà. Et après, on voit là. Vous allez me faire ça. C'est rapide, en plus. On se retrouve juste après que c'est fini. Ok. Maintenant que nous avons fini de préparer, comme vous le voyez, voici à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble ? Notre omelette. Voilà. C'est notre omelette. Moi, je les appelle nuages, perso. Je les appelle les nuages, parce que pour moi, ça ressemble à des nuages. Qu'est-ce que les nuages ? Voilà. Donc, ben voilà. Et voilà. Nous allons mettre le... Tofu. Tofu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de passer un peu dans l'huile. En fait, ça grille un peu. Et... Ouais, voilà. Donc, si vous n'entendez pas bien, ce qu'elle essaye de vous dire, comme on vous avait dit tout à l'heure, on préfère mettre le tofu dans l'huile, pour que ça grille et que c'est un bon goût. Voilà. Donc là, on va mettre dans... On l'a mis dans l'huile. Et après, ça va faire comme... Maman, ça va être croustien, c'est ça ? Ouais, ça donne un petit... Oui, croustien. Voilà. Ça va donner un petit croustien, un bon goût. Et donc, ben... Après, dans le raguvi... J'ai coupé tout. Tout en petits morceaux. Même celui... Attendez. Si vous voulez regarder... Ça, c'est les aubergines. Ça, c'est les courgettes. Chaîtes, XIHOU, GĂDAN, DOUPHO, GĂROU, CHIAS, MOAR, 還有, 最后, 那個, CHONG, GIANG, SÂN. Hum. J'ai coupé tout. Voilà. En fait, tout ce qu'on vous a montré, ben, on a tout coupé. Voilà. J'ai tout coupé. Ça ressemble à... Même la... Elle est où la viande, maman ? Ben, c'est celui-là. Ouais, du coup... C'est le poulet. Voilà. Même la... Ouais, Tijon. Et maintenant, on va mettre un peu de sauce soja. Voilà. Ça, c'est sauce soja. C'est celui qui est légère, qui ne donne pas la couleur. Voilà. Sauce soja. Un peu plus. Voilà. Mais après, on vous le répète et on vous le répète. Ce que vous mettez dans votre ravioli, c'est vous qui choisissez. Sel. Voilà. Selon le coup. Voilà. Bon. Sel. Voilà. Poivre. Sel, poivre. Voilà. Bien avec les poivres. Et... Et... Sel, poivre, sauce soja. Voilà, sauce soja. Donc, c'est celui-là, les amis. Et après, je mette un peu de... Bon, celui-ci, c'est... Hop. Je ne sais pas, vous voyez ou pas. C'est le... Celui, le... Cinq épices. C'est un poudre, un mélange de cinq épices. Donc, vous pouvez rajouter dedans, bien évidemment. C'est ça ? C'est au choix ou... Oui, au choix aussi. D'accord. Ça donne un bon coup. Et le plus important, c'est ça. Moi, je mette... Ça, c'est la sauce de l'huître. Je n'arrive pas à prononcer, mais bon. Attends. Houyou. Houyou. Bah, du coup, c'est sauce saveur huître marque panda. Bon, bah, marque... Oui, d'accord. Ok, d'accord. On ne fait pas publicité. Oui, oui. Donc, je mette un peu de sauce de huître. Hop là. C'est un peu. Oui, oui, oui. Et maintenant, on va mélanger. Et on mélange. Ça, c'est très dur. Bien évidemment, les amis, on vous le répète et répète. Ce que vous mettez dedans, c'est à votre guise. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des champignons comme vous pouvez mettre plein d'autres légumes. Voilà. C'est à votre guise. Il y en a qui mettent à la viande, mais bon, j'aime beaucoup le végétarien. Alors, du coup... Bon, aujourd'hui, j'ai mis un peu de poulet. Je voulais essayer de tester le goût. Et voilà. Sinon, l'habitude, j'aime bien mettre aux crevettes. Voilà. J'aime bien mettre aux crevettes. C'est ça le principe. Maintenant, je mélange. Le plus dur, c'est de râper. Allez, la phase finale. Ou le phase finale. La phase finale. La phase finale. Aujourd'hui, je n'ai pas guère avec le le et la. C'est notre pâte qu'on a préparée tout à l'heure. Et moi, je le mets comme ça. Bon, j'ai coupé en deux parce que sinon, ça va être très, 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 très long. Allez, on va faire... Voilà. Comme ça. En fait, c'est un peu comme du pain si vous voulez, les amis. C'est... Ouais, c'est comme du pain. C'est la pâte. On va... Enfin, on va mettre... Attendez, ça va... Ça a besoin. Ça demande beaucoup de force. Ah oui. Même pour couper les aliments, je vous dis... Bon, allez, parce que j'ai un petit plan. Alors, du coup, je vais mettre en quatre même. Allez, du coup, on va faire petit à petit, petit à petit. Vous verrez. Et ça s'ouvre, ça s'ouvre. C'est juste pour vous montrer comment... Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé... Qui m'ont demandé... Voilà. Comment vous faites... Comment dire... La pâte. Comment on achète aussi, on peut acheter. Oui, Mais moi, je le prépare à chaque fois tout seul. C'est mieux de faire à fait maison parce que premièrement, la pâte est fraîche. Vous pouvez la manier facilement. Voilà. Et au moins, vous savez ce que vous avez mis dedans, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Vous voyez, à peu près, c'est comme ça. On va dire... Un, deux... Voilà, une rondelle comme un serpent, on va dire, en forme de serpent. Bon, après, bon, regardez bien, c'est parti. On va couper. Voilà. Ça, c'est... On m'a appris à ma maman. Voilà, tu tournes chaque fois. Et pourquoi il faut tourner, maman ? Ben, regardez la forme. Ah, c'est joli, non ? Ben oui. C'est joli, hein ? Après, tu vas le regarder. Et on tourne. On tourne. 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 Yes. Et après, on recommande à chaque fois pour tout capable. Et voilà. Et après, moi, je... Enfin, un autre aussi. Oui. Et... Attendez. Comme ça, je vais faire après. Juste pour vous montrer comment je prépare. Je prépare, voilà. On met un peu de farine, parce que... Je mettais un peu... Après, ça va coller, non ? Oui, parce que... Mettez un peu de farine. Moi, une petite technique. Comme il est déjà presque rond, voilà. Tu appuies où il y a le trait ? On appuie avec la main, comme ça. On appuie. Il est déjà à plat. À plat, plat. Voilà. À plat, plat. À plat, plat. Et après, on fait... Mais est-ce que, maman, si on ne met pas trop de farine, ça va... Ça va coller. Non, pas trop coller, mais ce que je veux dire, ça ne va pas devenir dur, la pâte ? Non, non, ça va, parce que là, la pâte que j'ai préparée, c'est moyen, pas trop dure, pas trop... Voilà. Vous voyez ? Voilà, c'est ce qui vend dans les magasins aussi, ça revient au final pareil. Voilà, on fait... Bon, je vais faire quelques-uns. Comme ça, je vais finir. Je vais finir là. Bon, moi, j'ai deux façons de faire et vous, vous pouvez faire soit comme ça, après chaque fois tourner, avec la main, tourner, tourner. Voilà. Comme ça. Ou sinon, voilà, ça c'est ma maman, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Regardez, comme ça. Après, on tient dans la main, direct. on tient dans la main, on tourne. On tient dans la main, on tourne. Après, vous... Comme ça, ça sera rond, non ? C'est plus rapide, en fait. Comme ça, c'est plus rapide. Mais ça dit, bon, comment vous faites ? On peut faire... Moi, je peux faire les deux. Ouais. En fait, moi, je peux faire les deux. Et maman, est-ce qu'on peut faire des plus grands raviolis ? Non ? Ça fait peur. Non, mais... si tu ne me proposes que des choses. Mais déjà, est-ce que c'est possible de faire plus de... Plus grands ? Ouais, plus grands. Plus grands, il s'appelle pau-tze. Pau-tze. Ah oui, d'accord. Oui, c'est beau. D'accord. Voilà. À l'occasion, je vais vous montrer, mais bon, c'est plus grand et plus de farine. Ouais. C'est la pâte... Comment on l'appelle ça ? On met de la levure dedans. On met de la levure dedans. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit... Hop là ! Démonstration. Ça, c'est notre fax que j'ai préparé. Voilà. Il a beaucoup. On a bien mélangé. J'ai bien mélangé déjà. Vous pouvez prendre une fauchette. Moi, j'ai l'habitude avec les baguettes. Et du coup, regardez comment... Je vais vous montrer un petit démonstration pour montrer comment on prépare la ravioli. Voilà. C'est le plus important. L'étape, on met un peu de farce. Voilà. Et un peu de tout. Enfin, il y a déjà un peu tout. Je l'étale un peu au centre. Regardez ma main. En fait, ma main est... Hop là ! Ma main est sous forme. Voilà. C'est-à-dire, on fait un petit creux entre les doigts parce que, voilà, les farces, elles sont bien au milieu. Oui. Et après, moi, je prends celui... Ce côté, voilà. Et juste aller joindre ce... Voilà, l'intex. Oui, voilà. Voilà, ils veulent... L'été un peu venir à ce côté et on fait un petit... Tac ! Et après, du coup, ça se tient au milieu. comme ça et du coup, après, je fais ce côté. Regardez bien. Un, deux, trois. La magie, hein ? Et après, on tient dans la main à droite. Tac ! Deux, trois. Moi, à l'aide de celui-ci qui l'aide à pousser un peu. Voilà. Et le ravioli, c'est prêt ? On a déjà un ravioli prêt, prêt. Voilà. Là. Après, je vais mettre sur une assiette. Bon, je vais vous montrer un deuxième, comme ça. Au moins, vous savez maintenant comment faire. Voilà, on prend un peu de la farce, un peu de tout. Waouh, tu vas régaler là avec les crevettes. Il y a beaucoup. Moi, j'adore les crevettes. C'est ce que j'aime. Après, petit conseil, il ne faut pas trop remplir parce qu'après, ça déborde. C'est très difficile pour fermer. Voilà. On fait, regardez, étaler un peu. Et on à l'aide, les deux. Voilà. Et pousse. Tac ! C'est fermé au milieu. Un, deux, trois. Bon, il y a beaucoup de façons à faire aussi mais bon, ça c'est la façon que moi, je maîtrise mieux. Et voilà, c'est plus rapide. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On le mordre encore un peu pour assurer qu'il ne s'ouvre pas après. Bah oui. Ok ? Voilà, c'est joli, non ? Et maintenant, cette étape, on la répète pour toutes les raviolis qu'on va faire ? Ah bah oui. Bah maintenant, c'est en toi. On va, il faut, il faut venir m'aider là parce que là, on a beaucoup à faire. Exactement. Allez les pros, un petit souvenir. Moi, il y a la team handicapée et la team réussite. Allez, on a fait deux équipes. Voilà. Après, on verra. Mais tu gères, hein ? C'est dur quand même, en fait. En fait, quand on regarde, c'est facile. Mais tu le fais, allons faire, mais bon. J'oublie. T'es cocheur. Ça aide pas, hein ? Oui, ça aide pas. Mais ne te stresse pas. Oui, mais la pâte, elle colle. Mais mets, mets un peu de farine. Non, c'est parce qu'il y a le truc dedans. Truc, oui. Super. Super, super. Bon, première ravioli de ma fifi. Attends, on va faire un petit interview. Voilà l'équipe pro de maman et l'équipe débutant de ma fifi. Super. De toute façon, elle va manger tout. Cette assiette. Oui ? Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. Donc là, on va mettre de l'huile, c'est ça, non ? Oui, là, c'est le cuisson. Moi, je prépare le chui tièmbo. Chui tièmbo. Chui tièmbo. C'est celui qui est grillé. D'accord. Les crevettes, les raviolis grillées, on met une couche de l'huile. Bon, pas trop trop, je crois, je l'ai mis un peu trop. Où les gars ? On met une couche de l'huile au fond. D'accord. Et on l'a chauffé ou on met direct les raviolis ? On met un petit feu. Ça, c'est notre ravioli. On va le coller. Pas trop chaud parce que... Sinon, ça brûle ? Parce que non, parce que le temps que je vais mettre tout dedans, ça prend du temps, tu verras. D'accord. Et maman, est-ce qu'il faut mettre de l'eau pendant la cuisson ? Non, ça, c'est après, tu verras. D'accord, ok. D'abord, on met une couche de l'huile. On va mettre notre ravioli. D'accord. Comme ça. Bon, je vous avoue, les amis, ça n'a pas été aussi rapide pour préparer les raviolis, mais on a pu faire rapide à deux. C'est bien. En travaillant à deux, c'est trop... Oui, ça a été vraiment super. Elle a fait tous les dégâts possibles. Je vous confirme. Voilà, regardez bien. On essaye de poser un maximum bien. Premier rond, hop là. Bon, pourquoi j'ai choisi ce cuisson ? Parce que c'est plus rapide. Non, comme j'ai l'aide de ma fifi aujourd'hui. Alors, les raviolis sont très, très fines. Alors, si je vais faire dans l'eau, ça risque toujours de s'ouvrir. Ouvrir. La assiette. Attends, je vais juste... Pardon. Et maintenant, maintenant, on les dépose. On les a déposés, oui. On les a déposés régulièrement sur le fond, comme ça. Et on va séparer un peu de cuisson. En fait, on met un peu de feu. D'accord. Voilà. On va augmenter un peu. et après, il y a des... Ça va cuire en bois. Est-ce qu'on va cuire ? Et moi, en attendant, je prépare l'eau. Ça, c'est l'eau, j'ai préparé déjà. Le robinier. Là, je ne voyais pas l'eau, moi aussi. Ouais. Ça, c'est l'eau. J'ai préparé un peu avec la farine. J'ai mis un peu de farine dedans. Comme ça, ça nous fait une... Comment on l'appelle ça ? Une petite soupe personnalisée. Soupe. Ouais. Voilà. Attention. Ça, c'est dangereux. Ouais. Il n'y a que les adultes qui font ça, les amis. Je vous avoue un truc, moi, j'ai peur de l'huile. On prépare le couvert. Et on regarde un peu, ne pas si cuit. On augmente encore un peu. Oui, oui. Tu peux accrocher parce que là, voilà. Encore, encore. Allez, on... Allez, il va cuire. Ça cuit vite ou doucement ? Ça, il faut... Attendez, regardez, ça c'est le... C'est l'eau qu'on a préparée, voilà. L'eau. Et maintenant, c'est un peu dangereux. Il faut qu'il couvre, Vous voyez ? Ouais. Il faut qu'il couvre. On le ferme. Mais ça risque pas de déborder ? Avec un grand feu. Ouais. Non, ça va. Sinon, on peut faire un peu... Décaler un peu. Mais là, j'ai utilisé une boile un peu profonde. Si vous regardez, un peu profonde. Il y a un peu de profondeur, comme ça, l'eau, comme tu dis, l'eau, ça ne va pas déborder. D'accord, ok. Ok ? Regardez, voilà, il est en train un accueillage. Voilà. Et on attend un tout petit peu. Et après, je vous montre. Vous voyez comment je suis belle ? C'est joli. Après, on va me manger. Et voilà. Après, à peu près deux minutes, ça dépend, on regarde, à peu près, il n'y a presque plus d'eau. Et on l'ouvre. Waouh ! Ça a l'air bien, bien bon. Ça ressemble un peu et moi, j'aime bien mettre un peu de sésame noix. Bon, voilà. On met un peu dessus. Hum ! C'est pour décorer aussi. C'est joli, je trouve. Ben oui. Oh ! Oh ! Surtout que ça rajoute le goût. C'est super bon comme ça. Hum ! C'est parti, hein ? Allez, ça, c'est notre... Après, on va regarder, on va regarder jusqu'à il n'y a plus d'eau. Ah oui, plus d'eau carrément. Regardez, il faut qu'il cuire. Voilà, et après, il n'y a plus d'eau. On regarde, attend un peu. Il va faire une... d'accord ? D'accord ? à tout de suite, on regarde le final. Et voilà, on se retrouve avec notre travail qui a duré deux heures et on se retrouve avec nos raviolis et je pense qu'on a fait du bon boulot. On se retrouve avec du pub d'ail et ça, en Chine, ils en mangent avec ça. Ça dit que c'est très bon pour la santé. Je dis ce qui est dit. Et donc, on mange ça. Tu veux le goûter pour eux ? Ouais, je veux le goûter pour eux. Par contre, comment on dit en Chineau déjà, maman ? Tia-tzi. Tia-tzi. Rappelez-vous, les amis, je le répète encore une fois, vous êtes prêts ? Tia-tzi. Allez, répétez-le avec moi. Tia-tzi. Et ça, ça se dit soin. 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 D'accord. ça se dit soin. Vous le répétez avec moi ? Allez, c'est parti. Soin. Je vais le goûter pour vous, les amis. Trop bon. Regardez, les amis. C'est trop bon. Vous devriez vous faire maintenant. Donnez-moi votre recette dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et le petit partage si tu veux que tes amis aussi le fassent. A très bientôt, les amis. les amis. et les amis. Sous-titrage